Et finalement, c'est Bortuzzo qui la reçoit des mains de Gunnar Sol. Bortuzzo plaqué. Voilà maintenant le tiers de Braden Shen, l'arrêt de Price. Et encore Shen qui s'est allé dans le but! Ben, on l'avait dit, ces deux-là sont... On a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 20 ans. Et les Blues marquent le premier but. Ouais, et ils se complètent à merveille. L'un qui récupère les rondelles, Schwartz. L'autre qui décoche un tir depuis l'enclave. Braden Shen vers les canettes. Il y a Carr ensuite! Bon jeu, la Carr en pleine accélération. Et voilà Ben. Il s'est frappé! Ça, c'est un tir à la chaîne. Weber venant de Jordy Ben. Pendant une demi-seconde, marche, croyait que la rondelle avait touché une photo. Un boulet de canon. Jordy Ben disait hier qu'il n'aime pas parler de son jeu. Mais on va être obligés d'en parler, nous, parce que Jordy Ben décroche un boulet de canon. Cousant et imposant physiquement. Oui, il est un peu aussi agressif en échec avance par nous. Oui. Mastin remet vers le devant du pilier de but! Comment est-ce qu'on a pu oublier Tarasenko, de la sorte? Eh bien... J'ai dit à Tarasenko, mais excuse, c'était Scottie Upshall. Alors, raison de plus. Elle va être capable d'identifier le bon joueur en repli. Et attention, Shen s'avance. Tire et la vue! Eh bien, aussitôt, est-ce qu'on va revoir la vieille habitude? Et Braden Shen, lui, qui en profite, s'échappe, trouve la partie supérieure. Bob Price. On se doit de jouer de façon beaucoup plus serrée à l'inligue bleue chez les défenseurs du Canadien. Les enjeux gagnés par Charles. Voilà, tiens! Et Shen Webber récolte un 500e point en carrière et ce sera un but. Pas son tir habituel, mais Jake Harlan n'était pas prêt tout simplement. Une rondelle qui avait des yeux alors qu'on profite de la circulation encore une fois, comme ça a été cas pour le but de Jordi Ben. Cette fois-ci, c'est pas un boulet de canon. Oui, on a regardé le travail des deux gardiens de but et comme on le soupçonnait, Jake Harlan donne plus de retour de lancé que son vis-à-vis Carey Price. Et Jake Harlan ne donne pas de retour de lancé là-dessus. C'est 3-3 et c'est Shen Webber qui complète encore. On va y revenir. Schwartz, ça meigne. À la ligne bleue de Montréal, remet à Braden Shen. Et Shen tient à l'abus! Là, tout le monde paraît mal, soudainement, sur la séquence, mais en même temps, encore le duo infernal. Ma parole! Webber en allant à dire à l'officiel. Est-ce que c'est pour les décisions suite à la mêlée ou... La sortie du Canadien. Alors voilà Victor Metté, on tente tout pour le tout. La rondelle dévie deux fois. Elle se retrouve dans le coin vers Galchenyuk. Et il semble bien que ce sera trop tard pour le Canadien. Et ce qui est malheureux, c'est que le but gagnant n'aura pas été un très beau but. Ça aura été un jeu un peu de malchance, un peu de brouillon. Et c'est ainsi que les Blues vont se sauver avec la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada